Et bonjour à tous repartis pour une petite vidéo dans la continuité donc de la préparation des tomates. Aujourd'hui je vous montre comment je fais mes tomates confites. Au préalable j'ai émincé un oignon, deux gousses d'ail, j'ai mis des fleurs de menthe, du thym, deux clous de girofle, de l'huile d'olive. J'ai salé, j'ai poivré et j'ai laissé infuser ça pendant une heure. Une fois que mon mélange a bien infusé, je prends des tomates comme ceci. Voilà une tomate normale en commerce. Celle-là c'est mon jardin mais c'est à peu près ce calibre là et celle-là à côté. Si vous en avez des plus grosses, il faut les diviser en quatre. Celle-là, j'ai juste qu'elle est coupée en deux. Tout simplement, je viens les plonger dans ma préparation ici et je vais les étaler sur ma plaque avec sur du papier sulfurisé. Essayez de bien couper surtout au milieu pour que vos tomates soient vraiment d'une taille à peu près égale. Voilà, je termine de remplir ma plaque. Moi, mes tomates, j'ai juste besoin de les couper en deux. Si vous, vous avez besoin de les couper en quatre, il faudra qu'à mi-cuisson, vous les tourniez de côté. Avec le restant de la préparation, je vais venir l'étaler sur toute la surface. Les doigts en cuisine, c'est ce qu'il y a de mieux. Là-dessus, je viens rajouter de l'huile d'olive généreusement. N'hésitez pas parce que c'est de l'huile que vous allez pouvoir récupérer, soit pour cuisiner ou soit pour mettre directement dans les bocaux tout à l'heure. Ah oui, dans ma préparation, je voulais vous dire, dans mes oignons, j'ai rajouté des épices. Là, c'est des épices, ils appellent ça tambouris, je ne sais pas comment ça se prononce. Vous avez du paprika, de la coriandre, du poivre blanc, de l'ail, du chili, des trigonelles, du carvis, du cumin, des oignons, cannelle, cassia, du romarin, du clou de girofle, du piment et du thym. Donc, plus le thym de mon jardin. Et je vais rajouter là-dessus de la fleur de sel. Ne pas confondre avec du gros sel, ça n'a rien à voir. La fleur de sel, c'est le summum du sel. Et alors là, ça a l'intention de ne pas en mettre de trop, quand même. Et voilà, c'est beau. Pendant que je faisais ma préparation, j'ai préchauffé mon four à 100 degrés. On a plus enfourné et là, je vais laisser 3 heures minimum. Je viendrai de temps en temps, légèrement, ouvrir mon four pour enlever un peu la vapeur d'eau. Et voici le résultat. Donc, après 3 heures de cuisson, tout a bien réduit. Il reste, voilà, on voit l'huile. Alors, on va monter. Bon, bah, allez-y, c'est super bon. J'ai stérilisé 2 bocaux. Ce sont des anciens bocaux de sauce. Et tout simplement, on va venir remplir les bocaux de notre préparation. Donc voilà, j'ai fini le plateau. J'ai réparti dans 3 bocaux, comme ceci. Là, j'ai notamment récupéré pas mal d'huile, mais pour assurer une bonne étanchéité de l'air, je vais recouvrir jusqu'en haut de mon bocal avec, voilà, une huile bio, une huile d'olive bio. On recouvre bien. Voilà. Vous laissez 1 cm du bord. Je referme, comme ceci. Et voilà. Donc ça, je vais laisser tranquillement au frigo. En fait, après, les tomates confites, vous en servez un petit peu, que ce soit pour en entrer, une petite touche, ça fait une touche de couleur, même sur un plat, sur du riz. Je vais quand même conserver un petit pot que je vais envoyer cet après-midi au café à Annie Kijag, parce que je la remercie. Grâce à elle, j'ai pu faire des bocaux de haricots. Voilà. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501